Les amis, bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Donc voilà, je voulais juste vous faire une petite vidéo sur la fameuse égalisation. Alors c'est vrai que dernièrement j'ai eu un sujet sur TikTok avec cette histoire-là. Donc il y en a qui sont vraiment pour l'égalisation et il y en a d'autres comme moi qui sont contre. Alors pourquoi je suis contre ? Et bien parce que pour moi l'égalisation va te modifier le signal d'origine. Déjà d'une et en plus de ça, il va te gommer les défauts et les imperfections qui sont déjà présents, soit dans l'enregistrement ou même dans ta pièce. Bon après des fois dans la pièce, c'est vrai, je peux comprendre que quand la pièce citée sur du carrelage, c'est une pièce qui n'est pas traitée et que ça réverbe de partout. Je peux comprendre que tu puisses jouer un petit peu avec les graves et puis les aigus. Après ça c'est, je peux comprendre, mais qu'un puriste de la IFI, qu'un puriste, même quelqu'un qui aime la haute fidélité, va me dire ouais si l'égalisation, il faut de l'égalisation pour son système IFI. Là j'ai envie de dire non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que du coup tu corriges le signal d'origine pour le mettre à ta sauce. Et en haute fidélité, qu'est-ce qu'on veut ? On veut que le son reste fidèle. Qui dit haute fidélité, voilà, dit respecter le message d'origine. Voilà, donc dans ce cas-là sinon, c'est que tu dois changer de branche, va dans autre chose, fais du mixage ou va en sonorisation, tu pourras utiliser de l'égalisation à foison. Mais bon, là où je voulais en venir, c'est que je voulais justement vous faire écouter ce petit morceau. Donc là, je vais passer un petit morceau de batterie, voilà. Donc là, l'égalisation allait à zéro. Quand je vais appuyer là, hop, j'aurais mis de l'égalisation puisque là j'ai mis exprès les graves et les aigus en bas, enfin les graves en haut. Donc on va avoir à foison de graves et pas beaucoup d'aigus. Donc voilà, donc là, admettons, ça c'est l'auditeur lambda qui va se dire, ouais ouais, moi je n'aimais pas le son d'origine et du coup je vais le mettre comme ça. Donc voilà, admettons, admettons, c'est qu'un exemple les gars. Donc là, ce que je vais faire, je vais passer mon morceau, voilà. Donc là, on est sur les Sony SSG4, donc ça je précise que ce sont quand même de très bonnes enceintes, on n'est pas sur la même qualité que la chaîne Fisoni, attention. Alors, donc là, voilà, hop, regarde. Attention, je vais passer à l'égalisation. Attention, j'ai du grave, attention. Waouh ! Oh mais dis donc, les basses, t'as vu ça un peu les basses ? Regarde les aigus, oh, les aigus, ils sont moins montants, dis donc, hein. Et puis là, ça tape, hein, ah bah oui, hein, ah bah oui, 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 ça cogne le pexus, hein, oh la vache. Attends, je vais remettre comme c'était avant parce que là, c'est trop bon, là, c'est trop bon, attends. Ah bah oui, ah bah là, le message, il n'est pas beau, là, franchement, non, c'est tout plat. Bon, les amis, une trêve de plaisanterie. Est-ce que vous entendez, donc, bien les différences, on est d'accord que la batterie, elle sonne comme ça. Là, tu vas modifier. Regarde, regarde le bruit que ça fait. Donc, t'entends plus d'aigus, tout ça. En fait, ça, c'est... Je te dis, dans l'égalisation, en fait, c'est que tu... Il y en a, ils veulent, en fait, ils veulent corriger les imperfections de leur pièce ou quoi, par l'égalisation. Mais au final, ça ne corrige rien, ça fait juste gommer ce qui n'est pas effaçable. En fait, c'est assez dingue. Donc, c'est pour ça, quand je dis l'égalisation ne sert à rien dans un système IFI, c'est, à mon sens, d'abord, d'abord, avant de vouloir utiliser ça, il faudrait commencer par voir la source, la qualité de ces genres d'instruments. Tu vois, par exemple, tiens, si tu veux te faire un essai, tu peux prendre un DALI-CD. Voilà, tu prends un DALI-CD, comme ça, tu peux tester ton système IFI. Et puis, également, la pièce, tu vois, tu traites ta pièce à minima, voilà, pour ne pas tirer de reverb et faire en sorte que le son ne soit pas coloré, en fait. C'est surtout ça, en fait, que j'insiste là-dessus. Donc, voilà, les amis, j'espère que cette petite vidéo-là vous aura plu. Donc, c'est une petite vidéo, pas très longue, mais vraiment, voilà, pour vous dire, l'égalisation, ce n'est pas IFI, ce n'est pas haute fidélité. Voilà, je préfère être clair là-dessus. C'est vrai que je suis, vous le savez, je vais quand même montrer ma ganache, vous le savez que je suis très engagé, je suis quelqu'un de très engagé, et je n'ai jamais vu d'égalisation utilisée dans quelques showrooms que ce soit, même en haute fidélité, même les passionnés de IFI, vraiment, ils n'utilisent pas d'égalisation. Après, dans le milieu professionnel, on utilise de l'égalisation, notamment mon ami Franck, qui, lui, ce n'est pas une égalisation comme ça de pacotille. Égalisation paramétrique numérique, donc avec des micros de mesure, avec un filtrage actif numérique. Donc là, forcément, là, on n'est plus sur le même niveau d'égalisation. Mais on est encore sur autre chose, c'est encore un autre niveau de mise en œuvre. Mais voilà, quand je vous dis égalisation comme ça avec les égaliseurs, non, s'il vous plaît, non. Tout, mais pas ça. Parce qu'à la limite, oui, le truc, c'est que, tu vois, j'ai même envie de te dire qu'il y a eu des vendeurs, à l'époque, à l'époque, je ne dirais pas maintenant ou quoi, je ne sais pas, peut-être, je n'en sais rien. Mais il y en a qui ont très bien pu avoir le pauvre client lambda qui arrivait dans le magasin et qui se disait, il y a du grave et tout, là, ah si, voilà, il y a un aigu qui est filant et tout, ça monte bien. Mais en fait, c'est juste parce que le vendeur, il a utilisé son petit égaliseur derrière. Tu vois, il a modifié le, on va dire, le signal sonore pour que ça sonne bien pour l'auditeur. Mais c'est en aucun cas naturel. Donc voilà, il ne faut pas se laisser avoir les amis. Et c'est pour ça que quand tu t'habitues trop à un son coloré, du coup, après, quand tu reviens à la normale, tu te dis, mince, non, c'est trop flat. Et moi, je le sais par expérience parce que quand j'étais plus jeune, je ne suis pas un vieux con encore, mais avant, par manque d'expérience, j'allais utiliser le lewdness et tout, tu vois, mais en me disant, oui, si, c'est bien et tout. Mais non, parce qu'en fait, moi maintenant, à mon stade, c'est vrai que là, j'en suis à un niveau où je dépasse beaucoup de choses, comment dire, de tout ce qui est lewdness, la coloration du message. Là, je suis vraiment, quand je dis haute fidélité, c'est vraiment travailler la haute fidélité par tous les moyens pour avoir le meilleur son possible. Donc d'abord, travailler sa pièce. Vous savez qu'on peut faire des choses à pas vraiment cher. Donc là, vous savez que ma pièce, là, j'en ai pas eu pour cher. Et pourtant, c'est plus de bulle de coude. Mais surtout pas d'égaliseur, s'il vous plaît. Après, si vous voulez utiliser un égaliseur pour écouter la techno ou quoi, des sons, on va dire, synthétiques, tu vois, pas des vrais instruments. Parce que des vrais instruments, là, comme tu vois, tu peux pas faire sonner une grosse caisse ou une caisse claire, enfin de la batterie, des cymbales, avec de l'égalisation. En fait, tu changes complètement le signal. C'est comme si tu vas à un concert et tu dis non, 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 non. Tu me changes ta guitare tout de suite. C'est pas une guitare électrique. Moi, je voulais une guitare acoustique. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, dans ce sens-là, en fait. Donc, voilà. Après, je sais bien que tout le monde n'est pas d'accord avec moi. Je ne suis pas là non plus pour me faire des amis. Mais je suis surtout là pour vous dire la vérité, ma vérité en effet. Enfin, ma vérité, je vous l'expose. Après, ceux qui veulent prendre, ils prennent. Ceux qui ne veulent pas prendre, ils ne prennent pas. Mais au moins, vous avez mon ressenti. Et puis, vous savez ce que j'en pense. Je pense que c'est important et c'est le principal, les amis. Voilà. Donc, sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une très belle journée. Allez, ciao et bonne rentrée à vous, au fait. Allez, bye bye.